Salut à tout le monde, c'est Ripan, c'est LYN et on se retrouve pour une vidéo interview où on va interviewer le directeur d'un studio de développement français qui va nous parler de son jeu, ça s'appelle La Porte des Fauconniers. Je suis avec Fabien, je ne me trompe pas sur ton prénom cette fois-ci, ça va bien Fabien ? Super et toi ? Ça va, ça va, je suis content que tu m'aies contacté pour faire l'interview sur votre jeu français, parle-nous un petit peu de toi rapidement et puis un petit peu du projet de ton studio, ce que vous comptez faire avec ce jeu, etc. puis avec le studio sur le plus long terme. Alors, bon, déjà merci de m'avoir accueilli, c'est très cool de ta part. Donc moi je suis Fabien, je suis le président de Bastion Studio, donc très simplement et de façon assez concise, on est un studio qui a été fondé en mai 2020, on est deux frères, on s'est associés, puis on a monté ça à échelle humaine et on essaye de créer un jeu qui soit à la fois, alors bien entendu amusant, c'est le principe d'un jeu vidéo, mais qui est aussi une certaine consonance, on va dire, historique, qui soit utile aux gens, puisque ça permet déjà de s'instruire en s'amusant, c'est un peu plus simplement, c'est l'aspect ludique, et donc c'était joindre l'utile à l'agréable, et on s'est dit qu'actuellement sur le secteur, il y avait une franchise qui moi me plaît beaucoup, puisque je suis un gros joueur, c'est celle des Mountain Blade, et on a décidé qu'on allait se positionner là-dessus, voilà tout simplement. Donc là, on essaye de faire un premier jeu solo, on s'est donné deux ans pour le faire, mais clairement sur le long terme, on a une ambition plutôt multijoueur, et pour être cohérent avec nos expériences de gamers, avec tout ce qu'on a pu vivre par le passé, tu sais qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'alpha interminables, on s'est dit que si on voulait atteindre nos objectifs, c'est devenu un peu la base de la vie de gamer, d'attendre des alphas, nous justement on s'est dit qu'on allait faire les choses dans l'ordre, et on a pensé que ce serait beaucoup plus intéressant de faire un bon jeu solo, et ensuite de le faire basculer en multi, que de s'engager dans la voie du multi, puis d'être rempli d'incertitudes tout le long du processus. Donc là on est vraiment dans une optique de, on crée un bon jeu, on le consolide, on travaille bien dessus, et quand on a acquis de l'expérience et qu'on sait qu'on a renforcé le studio, qu'il est opérationnel, on fera la bascule déjà sur un mode coop, parce que c'est ça notre ambition à terme. Ok, ok. Bon bah du coup déjà je précise qu'il y a un Indiegogo qui est dans la description de la vidéo, si vous voulez aller checker ça, aller soutenir le projet, et donc... Hop, 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 petite pause dans la vidéo pour vous parler d'une chose très importante sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté, mais au niveau de l'Indiegogo et du financement du projet, il faut savoir qu'à l'heure où je parle, ils sont à peu près à 6 000€ sur les 55 000€ qui étaient prévus, donc on est encore très très loin de l'objectif. Le premier pack est seulement à 13€ pour avoir accès à la bêta, donc la bêta sera quand même une version assez solide, vraiment jouable, et il me semble que c'est une vingtaine d'euros pour avoir accès à l'alpha, donc l'alpha ça sera quand même beaucoup plus, voilà, ça sera pas aussi abouti que la bêta, donc voilà, 13€ c'est vraiment pas grand chose, mais c'est vraiment important que vous alliez backer le projet si vous intéresse, parce que sans ça, le projet ça va être très compliqué pour eux, 6 000€ c'est pas grand chose, alors ils vont déjà essayer de faire quelque chose si ça reste à 6 000€, mais le but c'est d'aller beaucoup plus haut, d'aller au moins chercher l'objectif des 55 000, voire moins peut-être 20 000, 30 000, ça serait déjà énorme je pense pour eux, donc voilà, 13€ c'est pas grand chose, on arrive en période de Noël, donc si vous recevez un petit peu de sous de votre mémé, et que le jeu vous intéresse, bon voilà, vous pouvez mettre 13€ dessus, au final c'est quoi 13€, c'est un gros gros menu maxi best-of au McDo, mais ça leur ferait énormément plaisir, et je pense que c'est un projet qui vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher, 13, 20€ pour les premiers packs, pour ceux qui auraient un petit budget, et pour les autres, il y a des goodies vraiment excellents qui sont faits, si vous voulez mettre plus pour soutenir le projet, n'hésitez pas, allez-y, voilà, on finit la parenthèse, et on retourne à l'interview. On va parler un peu plus du projet, on a dit que c'était un Muten Blade like, mais du coup, j'ai cru comprendre que vous alliez insister beaucoup sur le réalisme comparé à Muten Blade, donc pour présenter rapidement le jeu, tu gères ta petite armée, tu fais des combats, etc., donc ça ressemble beaucoup à Muten Blade, mais le monde est peut-être un peu moins sandbox, un peu plus, avec une histoire, une vraie trame, ça raconte quelque chose, donc qu'est-ce qui fait que votre jeu est plus réaliste que Muten Blade ? Alors, tout à fait, le réalisme par rapport à Muten Blade, il se situe notamment au niveau de l'historicité, et nous, on a quand même une approche un peu différente des mécaniques de gameplay, comme je te l'ai dit au début, nous, il y a vraiment un aspect ludique qui est important, mais on ne veut pas non plus se retrouver dans une situation où l'historicité est en place sur le gameplay, donc on cherche à faire un juste milieu, donc si tu veux, le jeu, il a une histoire, nous, on plante un cadre historique qui est très précis, c'est-à-dire quand tu arrives dans le jeu, t'es en Normandie, il y a tous les personnages d'époque, on va mettre des monuments d'époque, des villes d'époque, et ainsi de suite, donc déjà, tu découvres un univers et puis tu l'apprends en t'amusant, mais ensuite, on l'a confronté à une uchronie qui nous donne des outils pour insérer du gameplay, en fait, tout simplement, la vue TPS, ce qu'on appelle, nous, la vue du fauconnier qui permet de l'île des troupes à la voler, et on n'a pas voulu faire un sandbox, parce qu'un sandbox, déjà, ça implique un gros travail sur l'IA qui peut être assez complexe, on préfère avoir un fonctionnement avec une trame, une histoire, des enjeux, pour créer du questionnement, créer de la découverte, et ainsi de suite, tout simplement. Donc, pour parler aussi, du coup, principalement du jeu, je sais que tu m'as parlé de pas mal de choses, notamment, vous travaillez avec un autre, il me semble, un autre YouTuber, du coup, au niveau de tout ce qui est des animations, vous avez aussi un système assez particulier, on va dire, de combat, les formations, la stratégie, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est pas comme dans Moot & Blade, où on se promène, on a son personnage, il y a vraiment un côté, comment dire, réaliste au jeu, et ce qui compte, c'est les formations, la stratégie, les formations ont un réel impact de ce que tu m'as dit, donc est-ce que tu peux nous détailler un peu plus votre système de fatigue, de formation, toutes ces choses-là dont vous avez mis en place, faites un peu toutes les mécaniques de gameplay qui sont propres à votre jeu et que vous avez pensé ? Alors, moi, les mécaniques de gameplay m'ont été inspirées de ma propre expérience, parce que j'ai fait un peu d'AMHE, un peu de béhours, et c'est effectivement aussi pour ça que je me suis tourné vers des YouTubers qui sont dans ce domaine-là, parce qu'ils m'ont nous filé un coup de main pour les animations, pour qu'elles soient aussi réalistes que possible, et en fait, moi, ma problématique, c'est qu'il y avait beaucoup de mécaniques qui me manquaient sur d'autres jeux que moi, je voulais mettre en place, ils sont pas compliqués à mettre en place. Alors, il y a notamment le système de formation, c'est un jeu où t'as plus intérêt à bien organiser tes troupes, faire de la formation et les micros, qu'à courir partout et à taper tout le monde comme un gros bourrin. On est plus concentré sur la gestion des masses et leur capacité à influencer le cours de la bataille que sur un type tout seul qui va faire une grosse différence avec ses petits bras. Alors, il y a plein de points particuliers qui sont entre guillemets réalistes. Moi, je parle pas forcément de réalisme, mais je parle plutôt d'immersif, mais par exemple, le système d'armure, il est vraiment calqué sur mon expérience du port des armures. Moi, je me suis vite rendu compte, à ma grande surprise, qu'en fait, les armures, ça encaisse quand même très très bien les coups et qu'on a un peu tendance à sous-estimer. Tu sais, c'est comme dans les films du Seigneur des Anneaux où les mecs, ils se mettent un vieux coup d'épée, puis le type, c'est cool. Ils se mettent un coup découpé en deux, ouais. C'est ça, ouais, alors que l'armure est intacte, il n'y a pas une germe de sang. Et moi, je voulais que vraiment on sente que les types qui portaient de la maille et la raison qui a fait qu'on a porté de la maille pendant des milliers d'années, elle était tout à fait justifiée. Donc, c'est un jeu où les armures ont leur importance, où dans les faits, effectivement, quand tu es en armure complète avec un bouclier, une bonne épée, de bonne facture, tu vas avoir un ascendant déjà de base face à un mec qui est avec une lance et un bouclier, puis qui se balade en panne, quoi. C'était assez important. Et donc, on a mis aussi en place tout un système de conscience, en fait, pour quand même éviter d'avoir une règle où, si tu veux, tu es immortel dès que tu as une armure. Après, ce que tu me disais, c'est de faire en sorte que le jeu soit quand même plaisant à jouer, comme la dernière fois tu as dit, le réalisme c'est important, mais avoir des mecs qui marchent pour traverser le champ de bataille et tu prends 30 minutes pour débuter la bataille, c'est pas le but non plus, quoi. Oui, c'est ça, oui, alors ça, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais parti dans cette optique-là, puis c'est vrai qu'à l'essai, on s'est rendu compte qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus que ce soit une purge. Mais pour revenir sur le système de conscience, simplement, c'est que porter une armure, après, ça donne beaucoup d'avantages, mais ça aussi des inconvénients. Et pour les simuler, on a mis en place un système de conscience qui, en fait, fait que quand tu t'épuises et que tu prends trop de coups, au bout d'un moment, même si on ne va pas percer ta défense et atteindre tes points de vie, pour la faire courte, tu peux quand même tomber inconscient, en fait. Et après, ça a des mécaniques sur la partie campagne, où il faudra que tu rachètes les mecs qui ont été mis inconscients, où que tu fasses des prisonniers, ainsi de suite. Plus le système dont je t'avais parlé, de localisation des dégâts, qui est déjà en place dans le jeu, où tu peux très, très simplement péter le bras d'un mec, lui faire perdre son arme, et puis après, le récupérer par la suite sur la fin de bataille, pour qu'il se soigne ou pour le capturer, selon que ce soit ton mec ou le mec de l'ennemi. Du coup, pour revenir un petit peu aussi sur l'organisation, la gestion de l'armée, donc tu m'as dit que c'était découpé en 3 unités de 20 soldats, c'est ça ? Donc des unités qu'on va pouvoir améliorer avec le temps, qu'on va pouvoir équiper, notamment par la suite d'artisans qui va suivre l'armée, donc il y a un côté aussi gestion d'armée, de ces unités, de les faire évoluer, et puis forcément stratégique, parce qu'on va devoir affronter sûrement des armées qui sont plus grandes que les nôtres, c'est ça ? Alors, tout à fait, il va y avoir deux types de combats en fait, il va y avoir les combats qui vont graviter autour des petites quêtes, les combats quotidiens contre d'autres troupes, où là on va être sur ton armée contre une autre petite armée, donc plutôt ta compagnie contre une compagnie, et après il y a les combats de grande envergure, où ta compagnie est en fait incorporée à une armée IA qui affronte une autre armée IA, et là c'est là où on va avoir le gros du boulot à faire d'ailleurs dans le dev, puisqu'on va essayer vraiment d'avoir au minimum du 500 versus 500, et donc toi, il faudra vraiment que tu arrives à te positionner dans cette bataille d'armée pour faire la différence avec tes trois troupes. Quant à l'aéropage, c'est effectivement la suite d'artisans, moi j'aime pas forcément que, tu sais, t'es le seigneur de ta troupe, t'es quand même un mec vachement important qui a beaucoup de décisionnels à faire, et t'as pas forcément le temps d'aller couper un arbre pour te faire une épée, donc t'as des gens qui le font à ta place, c'est leur boulot, et donc on a mis en place tout un système d'artisanat où, si tu veux, c'est assez automatisé, donc tu configures le fonctionnement de ton aéropage, tu lui mets des skill points, ils auront un petit arbre de compétences qui leur sera propre, tu choisis une voie, puis c'est eux qui vont produire ton équipement, ton matériel, et ainsi de suite, et qui vont aussi te permettre effectivement d'aller faire évoluer tes troupes, puisque tes troupes elles prennent de l'expérience au fil des batailles, par contre il suffira pas de juste payer pour qu'ils level up, faudra qu'ils aient des requirements d'expérience et de statistiques en terme de matériel pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Ce que tu m'avais montré dans le tableau Excel, c'est ça ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Tes mecs ne se transforment pas instantanément en pro-killer du jour au lendemain, il faut que tu leur donnes le matériel pour qu'ils y arrivent, et puis il faut qu'ils se forment en même temps, et qu'ils soient payés, et ainsi de suite. Et puis comme tu m'as dit, quand il y a un soldat qui meurt, même s'il est blessé au bras, il est pas perdu à tout jamais, il va pouvoir potentiellement récupérer, revenir, si c'est un soldat niveau 10, etc. On a mis du temps à former, il est pas forcément mort, on est pas obligé de le perdre on va dire immédiatement, sauf s'il a une blessure je suppose très grave, c'est ça ? Alors, le système de blessure, dans un premier temps, là on a encore des pistes à explorer, mais clairement tes mecs ils vont avoir des dégâts localisés, donc ça veut dire qu'à la fin d'une bataille tu peux avoir 20 mecs en vie, mais s'il y en a un qui s'est fait exclater le bras droit, ça reste un mec invalide qui peut poser problème dans l'efficacité de la formation. Est-ce que tu m'as dit on peut les renvoyer, etc, au pire, les mettre à la retraite forcée ? C'est ça, soit tu les mets à la retraite forcée, soit tu attends qu'il heal en fait, et après ça dépend de ta capacité à les remplacer vite, les gens que tu vas forcément récupérer des mecs qui seront plus bas niveau, donc il faudra aller refaire le level up, donc il y aura des décisions à faire, à ce niveau là. Donc on a bien compris, il y a toute la gestion de l'armée, les batailles, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, donc avec ta petite troupe tu vas te promener sur une map en fait, un peu à la Moot & Blade tout simplement, où tu m'as dit que sur cette carte en fait il y a différentes villes qui sont peut-être les points importants de l'histoire, et qu'on va aller d'une ville à l'autre en fonction de l'histoire, et qu'entre ces villes il y a des choses à faire, c'est pas juste linéaire d'une ville à l'autre, il y a des petites quêtes à faire à droite, à gauche, on peut explorer, enfin c'est pas non plus un open world on peut dire, mais il y a pas, c'est pas non plus totalement linéaire, c'est ça ce que j'ai pu comprendre. Ah ouais c'est ça, on a on a fait un juste milieu, alors il y a des raisons techniques à ça et des raisons de facilité pour nous, mais il y a aussi la volonté d'être un peu cohérent par rapport à l'univers, pour les routes c'était super important à l'époque, se se déplacer c'est extrêmement compliqué, donc surtout pour des grands volumes d'hommes C'est dangereux aussi. C'est dangereux, donc il y a un système de routes, et en fait tu peux pas te promener où tu veux n'importe comment, tu suis des routes, et par contre après tu peux découvrir des routes de plus petite envergure qui vont mener à des endroits cachés et ainsi de suite et qu'ils auront des quêtes. Donc tu as un fonctionnement de campagne par R en fait, c'est à dire que tu vas arriver dans la première zone, tu vas faire toutes tes quêtes et ainsi de suite, puis tu vas arriver dans la prochaine grande ville, tu vas avoir des nouvelles quêtes, puis tu vas passer à la suivante, après tu peux revenir en arrière, revenir finir des quêtes secondaires, refaire un peu de farming et ainsi de suite pour rester dans un palais de niveaux qui te correspond, et ensuite tu as des points de blocage, ou par exemple pour aller à l'ère suivante, à la zone de jeu suivante en fait tu vas avoir un blocage, tu vas soit être une quête principale, soit une très grosse bataille, et si tu veux passer à la suite il faudra réaliser une sorte de ronflex qu'il faut réveiller à la pokéflute quoi, pour continuer c'est exactement l'idée, c'est exactement l'idée, alors moi j'avais pris comme modèle de game design, c'était Stalker of Tchernobyl, parce que j'aimais beaucoup ce côté où t'es libre de continuer, par contre si tu continues il faut que t'assumes les conséquences de ta poussée, parce que si tu pars trop tôt ou trop loin, tu peux en payer le prix. Là il y aura cet aspect là, il faut bien se préparer pour aller à la suite, parce que autant au début, quand on va être dans la première phase de la campagne, où tout le côté fantastique est extrêmement faiblement implanté, où l'affrontement entre la Normandie et le Roi est juste en train de se jouer, tu pourras te promener, tu auras de la liberté, par contre après il faudra être rodé et prêt à se battre, parce que tu vas enchaîner les fights. Du coup, alors je précise encore une fois, mais les images que vous avez dû voir là lors de la vidéo, en arrière-plan pendant qu'on parle, c'est un prototype, donc ce que vous voyez là c'est vraiment pas totalement représentatif du jeu de base, on est bien d'accord, tout ce qui est animation etc, c'est pour ça que vous faites un Indiegogo, pour lever des fonds, là c'est vraiment le but, c'est un prototype, c'est juste purement technique on va dire, pour voir si c'était réalisable, si c'était faisable etc, c'est pas le rendu final, loin de là, ce que tu m'as expliqué, et vas-y, vas-y, reprends déjà là-dessus comme ça, tu nous expliques un peu. Oui, alors ça c'est vrai que c'est important, et moi personnellement, c'est vrai quand on a fait la campagne, on n'y a même pas pensé, parce que nous, on connaît les mécaniques de fonctionnement de tout ça et qu'on s'inquiète pas trop, mais c'est vrai qu'on a oublié que pour les gens qui sont des non-initiés, forcément c'est un peu bloquant, et en fait, nous ce qu'on a fait, c'est que généralement quand tu veux vendre un projet, tu mets toute ta thune dans la com au début, et ensuite tu le code. Ah mais quand t'as pas de thune, c'est compliqué. Alors, nous on avait de la thune, par contre la thune, on l'a tout de suite mise dans le développement, c'est-à-dire qu'on a tout de suite commencé à implémenter des fonctions, des fonctionnalités du jeu. Aujourd'hui, tu as le core gameplay de l'infanterie qui est déjà quasiment en place, donc ça fait qu'on a déjà pris de l'avance, en fait, sur le dev. Donc plutôt que de vendre du rêve aux gens, on a préféré se mettre au travail tout de suite sur la partie sérieuse, pour déjà explorer sa fonctionnalité, sa faisabilité, ainsi de suite, mais aussi pour gagner du temps sur le reste du dev. Là, aujourd'hui, le prototype, les animations, on va les faire refaire avec Entrée en lice, donc forcément, c'est pas du tout celle-là. On attend déjà qu'on ait les fonds pour financer Entrée en lice, pour qu'ils nous renvoient les bonnes animations, mais c'est pas très compliqué à faire, surtout sur Unity, où t'as vraiment un moteur qui est extrêmement modulaire. Demain, si je voulais rajouter des aliens en 4K sur le jeu, je pourrais le faire, ça me prendrait une demi-journée de travail, donc c'est pas le souci. Et de toute façon, ce que je dis aux gens, c'est que si vous voulez voir à quoi ressemblera le jeu quand on se sera vraiment concentré sur l'aspect de la direction artistique, il faut aller voir, par exemple, les assets qu'on utilise pour les décors. Pour l'instant, on les sous-utilise, on a juste fait des décors extrêmement basiques, mais si tu vas sur les assets de The Manufacture Nature, il faudra peut-être que je te mette le lien pour que les gens aillent chercher un peu d'oeil. Tout ce qui est disponible sur le Store Unity, ce genre de choses, c'est ça ? Tout ce qui est bâtiments, etc. Tout ce qui connaissent pas trop tous les modèles qui sont déjà disponibles et qui sont réalistes. C'est ça. Et nous, on a vraiment pris le top pour les extérieurs. Et pareil pour les bâtiments et ainsi de suite. Pour l'instant, on a fait du rendu locality pour que ça tourne facilement et qu'on puisse l'essayer. Mais on n'a jamais pris la peine de pousser quoi que ce soit, parce que c'est pas l'objectif d'un prototype, tout simplement. Du coup, deux points encore, je pense, à évoquer. Puis après, on aura déjà bien fait le tour du jeu. Alors le premier, donc on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais c'est le système de combat, on va dire du personnage en lui-même. On disait que c'était un peu un Moot & Blade-like. Et c'est vrai que vous avez adopté un système d'attaque directionnelle. Et tu me disais, vraiment, ce qui est clairement différent de Moot & Blade, donc il y a le système de fatigue. Effectivement, si on tape trop, si on se fait trop taper dessus, forcément, on va tomber dans les pommes. Mais tu me parlais aussi de quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au niveau du combat, on n'est clairement pas sur un mec qui va défourailler tout le monde. Mais cependant, il y a un côté où on va plus survivre. En tout cas, quand il y a trois Pégus qui viennent nous taper dessus, on va pouvoir les attaquer tout en se protégeant avec son bouclier. Voire, tu me disais aussi, de donner des coups de bouclier, ce qui dans Bannerlord n'est vraiment pas efficace du tout. Au niveau du système de combat, il y a quelque chose de plus stratégique. Et puis, on voit que ce n'est pas axé comme Bannerlord, vraiment sur le skill, sur un côté arcade. C'est réaliste. Donc, explique-nous un peu pourquoi tu as voulu faire ce système où quand tu attaques, tu peux quand même te protéger, etc. Il y a toute cette stratégie à mettre en place. Ce n'est pas facile de tuer quelqu'un. Ce n'est pas non plus facile de se faire tuer comme ça. Tout à fait. Et ça, encore une fois, c'est basé sur mon expérience de la pratique. parce que moi, très vite, quand on m'a mis un bouclier et un fauchon dans les mains, mon premier réflexe, c'était de taper avec les deux, pas avec un seul. Et je n'étais pas sur le schéma de je frappe, tu bloques, je frappe, tu bloques. En fait, quand tu es au contact avec quelqu'un, tout de suite, tu vas chercher toutes les opportunités possibles. Donc, soit tu vas utiliser ton bouclier pour gâcher ton arme et surprendre l'ennemi en le frappant, soit tu vas frapper avec les deux en simultané. Tu vas lui éclater ton bouclier sur la tronche pour lui masquer sa vue et tu vas aller frapper de côté. Et sans vouloir avoir un système extrêmement complexe qui demanderait les trois quarts des fonds pour faire le dev du jeu juste pour faire ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le système directionnel, mais on l'a complété avec des features qui nous permettent au joueur de frapper et de se protéger. Donc, simplement, ton bouclier n'est pas conditionné par ta parade. Ton bouclier part tout le temps. Si on tape dans le bouclier, même si tu n'es pas en parade active, ça bloquera les coups. Donc, ça veut dire que si tu fais ton mouvement de coup de la droite vers la gauche et que l'ennemi fait la même chose, vous allez mutuellement taper dans le bouclier en fait. Tout simplement. Et donc, du coup, chercher la faille dans le dispositif ennemi, c'est assez compliqué et vice-versa. Par contre, quand tu arrives à taper... Alors, s'il y a de l'armure en plus, tu ne fais pas forcément beaucoup de dégâts parce que l'armure encaisse bien les coups. Par contre, tu as une utilisation du bouclier qui est beaucoup plus présente puisque toutes les frappes de gauche concernent le bouclier en fait. Ce n'est pas un sort à part. Le bouclier est hyper actif dans ta parade. Et dans la même mesure, ton épée est considérée comme un objet qui est bloquant en permanence. Donc, demain, je fais dans le jeu une frappe du bouclier de la gauche en frappe directe. Le mec me met en retour un coup vers l'épée et l'épée va bloquer le coup. Donc, ce qui va être dur en fait, ça va être surtout de jouer sur l'état de fatigue de l'ennemi pour le pousser à l'inconscience et à la faute. Plus que de simplement faire des petites feintes dans tous les sens en spammant un clic droit, un clic gauche pour ensuite sortir une frappe au dernier moment. si tu visualises un peu ce que je veux dire. Le but, ce n'est pas de duel toute la troupe adverse. Le but, c'est avant tout de survivre et puis de se battre, on va dire, d'essayer de faire des dégâts en face sans forcément en prendre trop, etc. En fait, surtout, c'est que la mécanique que ça implique et qui a été assez immédiate dans les QA tests, c'est que du coup, ton unité est indispensable. Et en fait, comme dans les vrais combats de l'époque, la guerre, on ne l'avait pas tout seul dans son coin à faire tout un tas de petits 1v1. La guerre, l'affrontement, c'est un effet de groupe. Et c'est le groupe qui va réussir à créer une faille, qui va réussir à snowball sur l'ennemi. Et typiquement, c'est un effet qu'on a beaucoup actuellement, même avec le prototype de base. C'est que demain, tu arrives à percer deux mecs, à péter le cœur des boucliers. Ça va créer une faille dans le dispositif, tu vas pouvoir t'engouffrer dedans. Et comme on a tout cet aspect gestion de la masse, des unités qui se poussent entre elles, et plus t'as de mecs qui poussent, plus t'as de la poussée sur l'ennemi avec le système d'ancrage et de poussée, plus c'est intéressant, plutôt que de partir comme un bourrin dans le tas, c'est de prendre une unité, de la mettre en micro, et de l'emmener avec toi dans la mêlée pour aller percer les lignes ennemies. Et ensuite, créer des pertes, créer de la défaillance dans les rangs. Et toi, en individuel, t'as des outils qu'on a mis à disposition, qu'on va mettre à disposition, parce que là, pour le coup, ils ne sont pas implémentés, mais où t'auras des petites frappes combo supplémentaires par rapport aux IA, c'est surtout pour éviter que quand le joueur se retrouve en 3v1, il se fasse enchaîner de façon extrêmement frustrante. Mais ce sera plus du dégagement qu'une capacité réelle à enchaîner des mecs tout seul. Le but, c'est pas de se faire la full armée en face, tout seul. Du coup, t'as parlé aussi du système d'ancrage, on va l'évoquer assez rapidement, mais en gros, tu me disais, pour résumer ça, vraiment je vais essayer de le faire rapidement, mais quelqu'un en armure lourde, pour prendre un exemple, une unité en armure lourde, elle sera moins facile à faire bouger qu'un pauvre paysan qui arrive avec sa pique en bois et son bouclier en bois. Donc c'est un peu cette idée, finalement, ce système d'ancrage. Tout à fait. Alors, t'as l'ancrage et l'empalement, donc simplement, si les gens veulent avoir une bonne image, c'est que demain, t'as des mecs qui sont en armure lourde avec lances qui sont posées dans le sol, et qui encaissent des mecs qui leur foncent dessus en t-shirt, les mecs en t-shirt, non seulement ils vont pas faire bouger les bouclies, mais ils vont se faire crever. Ça va être instant, parce qu'ils vont s'empaler sur les lances, et ils vont s'écraser sur des mecs qui pèsent 120 kg en stuff complet. Voilà. Du coup, on va aller sur la, entre guillemets, la dernière question, parce que je pense qu'on a déjà bien parlé du gameplay, etc., et puis on a dépassé déjà les 20 minutes, quasiment. Au niveau des sièges, tu m'as parlé donc de votre idée, comment vous vouliez mettre en place les sièges, et j'ai trouvé ça assez pertinent, comparé un peu au fiasco qu'on a sur Bannerlord, de le faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire une étape avec l'installation du camp, après je dis n'importe quoi, mais une étape, on monte sur les remparts, et puis une étape, on attaque le donjon, par exemple. Alors, après, nous, on n'a pas la prétention de concurrencer Bannerlord, parce que ce qu'ils font, c'est quand même pas mal aussi, mais c'est vrai que moi, ça m'avait toujours dérangé qu'un siège... Déjà, l'ennemi ne te laisse pas forcément installer ton camp de sièges, donc ce sera déjà une première bataille. Puis après, il y aura la bataille pour les remparts, puis après, il y aura la bataille pour la deuxième ligne de remparts, s'il y en a une, et puis après, il y aura la bataille pour le Fortin final. Et nous, ça nous permet de générer des scènes, et donc de remettre beaucoup d'ennemis sans avoir à surcharger le moteur. C'est une méthode qui me paraît à la fois plus intéressante et plus économe en ressources. Donc, on a choisi cette option-là, effectivement, pour nos sièges. Et les sièges, du coup, seront beaucoup plus scriptés pour limiter les problématiques d'IA et de Pathfinding. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et on préfère faire ça à la main proprement que de s'engouffrer dans un système complexe qu'on aurait du mal à maîtriser. De toute façon, c'est un mal pour un bien. Parce que quand on voit ce qui se passe sur Bannerlord, tes unités qui te poussent du haut du mur, les archers qui vont n'importe où. C'est une galère pour positionner ses troupes sur le mur. C'est peut-être mieux comme ça, on va dire. Bon, bah, du coup, on va finir là-dessus. Mais peut-être une petite dernière chose, un petit peu, sur la levée de fonds, sur tout le projet, etc. Parce que tu m'as dit que c'était compliqué quand même de se lancer dans un tel projet en France aujourd'hui. Quels sont un peu vos objectifs à atteindre en termes de levée de fonds ? Et quels paliers, toi, tu aimerais bien atteindre pour faire... Enfin, qu'est-ce que tu voudrais sortir dans ta version du jeu, là, aujourd'hui, idéalement ? T'avais quel montant ? Tu ferais quoi dans le jeu ? Tu sortirais quoi ? Qu'est-ce qui serait disponible sur Steam dans, je ne sais pas, combien de mois ou années quand le jeu sera prêt, quoi ? Bah, en fait, c'était simple. C'est qu'avec le palier 1, donc de 55 000 euros, on pouvait reconstituer l'équipe et se mettre au travail pour faire une alpha très propre pour août prochain. Si on a moins, si on a 10 000, par exemple, on va faire une alpha beaucoup plus limitée qui arrivera dans des délais inférieurs. Et le but, ce sera du coup d'aller chercher la mise en ligne directement sur Steam pour essayer de re-récupérer des fonds pour ensuite faire le reste du développement. Clairement, on ne s'attendait pas à réussir à lever des fonds en sortant de nulle part comme ça. On a mis nos objectifs de façon réaliste. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut si on veut faire les choses proprement. Maintenant, il est évident que si on a que 10 000 balles, on peut aller chercher l'alpha, mais elle ne sera pas aussi qualitatif qu'avec 55 000. Enfin, ça me paraît assez logique en soi. Voilà. Après, le problème qu'on a aujourd'hui, moi, je n'avais pas du tout anticipé, c'est que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de crispations autour de l'histoire. Et on a été un peu surpris, un peu déçus que... Enfin, nous, on s'attendait plus à ce que les gens nous fassent beaucoup de réflexions sur « Ah, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas historique ». Au final, on n'a plus su du « Ah oui, mais bon, ça fait un peu trop nationaliste, est-ce que c'est bien la peine », et ainsi de suite. Et du coup, j'ai l'impression que ça casse un peu la motivation des gens à rejoindre le premier, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un enjeu politique derrière, alors qu'on fait juste un jeu sur l'histoire de France, en fait, tout simplement. Oui, de toute façon, en France, les gens sont assez frileux, généralement, pour investir sur les projets, etc. Donc, ce n'est pas facile d'avoir des fonds. Aussi, oui. Le premier palier, il est à combien, du coup, sur votre Indiegogo ? Parce que je pense à ceux qui auraient le moins d'argent, mais qui s'intéressent au jeu et qui aimeraient bien avoir déjà une copie quand il sortira, etc. Donc, quel est le palier le plus accessible, on va dire, pour les petites bourses ? Alors, en fait, ce n'est pas les paliers, c'est les packs. Du coup, le premier pack, il a 13 euros et il garantit l'accès à la bêta. Maintenant, très honnêtement, si demain, on n'a que 200 bakers, je pense qu'on donnera l'accès à l'affa tout le monde, ça me paraît être la moindre des choses. On enverra bien les goodies aux gens qui ont commandé les goodies. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas nous qui les produisons, c'est un artisan qui s'appelle Rêve d'acier qui va les faire à la main. D'ailleurs, les goodies, c'est quoi précisément ? On peut faire un peu du rêve. Les goodies, on a essayé de faire un truc propre. On ne propose pas des sacs en nylon en plastique. Moi, j'ai appelé l'artisan qui m'a fait ma propre épée que j'ai depuis 2011. Les abonnés en armure. Alors, ce n'est pas les abonnés en armure, mais tu as une bannière aux couleurs des factions du jeu. Donc la Normandie, la Roiote ou la Porte des Fauconniers. Tu peux avoir une corne à boire avec son support en acier qui sont faites main. Tu peux avoir un ensemble avec la corne où la bannière est un coffret qui est fait main en bois avec des goodies. Et un sac à dos qui est fait main en vrai cuir. Et sinon, il y a le dernier pack qui est assez cher. Et là, en fait, on donne une véritable épée Chantelam avec son fourreau fait main en cuir. Une épée de pratique que tu peux utiliser. Il va y avoir des gens de mon clan qui vont se promener avec leur épée et leur bannière de la Normandie. Alors, sachant que si tu commandes une épée, ton épée, on la modélise dans le jeu. Et tu vas lui donner un nom et puis on va créer une mini-quette autour du background que tu vas lui créer. Rien que ça. Et il n'y a pas aussi le nom du backer qui va apparaître avec le nom de l'épée ? Non, alors moi, ce que j'espère juste, c'est que les gens, ils ne vont pas appeler leur épée Sword Max 4D ou une pérille comme ça. Parce que ça va être problématique. Nico du 95. On compte quand même sur les gens pour mettre des noms propres pour leurs épées. Mais après, non. Ah bah s'il a payé, tu peux rien y faire. Il a payé. Ah, tout à fait. Ah oui, ça, si je me fais troller, c'est la vie. Je m'y attendais un peu. Après, il y a un prix à mettre. Parce qu'une épée faite main avec des techniques à l'ancienne, ce n'est pas donné. J'imagine bien. Bon bah du coup... Merci Fabien, du coup, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de nous présenter le jeu. Je ferai d'autres vidéos en fur et à mesure du développement. J'espère que ça ira le plus loin possible. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde qui va backer le jeu. Même si cette campagne, elle arrive à son terme dans combien de jours ? 18, 19 ? Une vingtaine, une vingtaine. Une vingtaine de jours, voilà. Donc je vous remercie aussi d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, petit pouce bleu, abonnez-vous. Et surtout, allez checker l'Indiegogo de Fabien de Bastion Studio, La Porte des Fauconniers. Ça a l'air d'être un très bon jeu, en plus français. Donc on ne va pas passer à côté de ça. Moi, je vous dis tchou et à bientôt, Fabien. Sous-titrage ST' 501